La vulgarisation de l'agriculture durable dans l'extrême nord du Cameroun par les apprenants du Cefadiam Dans l'extrême nord du Cameroun, la dégradation et l'appauvrissement des sols constituent des obstacles au développement de l'agriculture durable. Nos rendements agricoles étaient toujours faibles et on souffrait fréquemment de malnutrition. En effet, la faiblesse de notre pouvoir d'achat ne nous permettait pas d'avoir accès aux fertilisants chimiques. Une grande partie de la population ne maîtrisant pas le processus de production des engrais organiques. Au Cefadiam, nous apprenons à produire du compost pour la fertilisation et la préservation des champs. Tout d'abord, nous creusons des fosses et collectons de la matière organique telle que les tiges de sorgho, de maïs, de miel, des bouses. Nous les disposons dans les fosses et nous arrosons deux fois par semaine. Nous recouvrons les fosses pour une période de 4 à 6 mois, temps durant lequel la matière organique subit une transformation. Après ce temps, nous vidons les fosses et le compost est épendu dans les parcelles destinées aux productions des maraîchers. Par cette méthode, les cultures se développent bien sans aucun apport en engrais chimiques et donnent de bons rendements. Nous trouvons une satisfaction lorsque nous consommons les aliments que nous avons produits nous-mêmes. De retour en famille, nous appliquons ces mêmes méthodes pour restaurer les sols de nos exploitations familiales. Les parents sont très satisfaits car les rendements obtenus sont encourageants.